bonjour à tous bienvenue sur disdélice aujourd'hui nous allons cuisiner des bruschetta à la tomate et du pesto vegan alors les bruschetta c'est quoi c'est un plat italien ou anti-pasti on pourrait dire même hors d'oeuvre en français en fait c'est un petit truc qu'on grignote avant le repas mais avant de commencer la recette je vous invite à vous inscrire à la chaîne à cliquer sur la cloche pour être notifié dès qu'une recette sort et surtout de liker si le contenu vous plaît merci avant de commencer on va préchauffer notre four pendant dix minutes sur 200 degrés en chaleur tournante ou alors sur la fonction grille si vous l'avez on va commencer par découper notre pain de campagne je vous conseille de faire des tranches d'environ 2 cm c'est juste ce qu'il faut plus gros c'est un peu compliqué à manger et plus petit on n'a pas assez de matière en bouche ensuite on ajoute un léger filet d'huile d'olive pour le côté croustillant et quelques tranches de mozzarella allez c'est parti on les met au four pour six minutes alors pendant que nos brusquettas sont en train de dorer au four nous allons faire notre pesto pour le pesto vous avez besoin d'un beau bouquet de basilic nous allons prendre que les feuilles nous avons besoin de 30 g de pignons de pain on ajoute environ 15 g de levure maltée alors la levure malte et vous pouvez la trouver dans les boutiques bio c'est plein de protéines de vitamine b et d'oligo éléments c'est super riche et surtout ça a un léger arrière goût de fromage et ça remplace merveilleusement le parmesan 10 centilitres d'huile d'olive un peu de sel une gousse d'ail alors la gousse d'ail je vous conseille d'enlever le germe qui à l'intérieur c'est plein de soufre c'est ce qui donne en général mauvaise haleine on évite avant un rencard et surtout ça peut créer des indigestions chez certaines personnes donc on enlève cette partie ça fait six minutes il est temps de sortir nos brusquettas du four donc voyez le fromage est légèrement fondu alors on va ajouter nos tomates en fines lamelles alors moi je suis pas très fan des cubes je trouve ça un peu compliqué à manger ça tombe de partout je vous conseille les petites tranches de cette manière là c'est plus simple on ajoute un petit peu de sel légèrement ensuite il n'y a plus qu'à servir avec un petit peu de pesto dessus le moment que je préfère est arrivé la dégustation le pain est croustillant comme il faut le pesto nickel et la tomate donne un peu de fraîcheur si jamais vous voulez conserver votre pesto je vous conseille de mettre un filet d'huile d'olive et vous pouvez le garder au frigo deux trois jours pour faire des pâtes et gnocchi tout ce que vous voulez ou bien vous pouvez aussi le mettre dans un bac à glaçons et les sortir juste au moment de la préparation j'espère que ça vous a plu je vous dis à très vite alors le brusquette je vous invite à vous inc... à cloquer à cliquer sur la petite clo... CUT CUT